Rémi de Clap.ch nous fait son topo des sorties cinéma de la semaine et il nous rejoint tout de suite. Bonsoir Rémi. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde. Sur les 12 nouvelles sorties en Romandie aujourd'hui, 5 films sont à l'affiche en Valais. Précisément, et on va commencer par présenter rapidement deux d'entre eux. Clifford de Walt Baker raconte les aventures de la collégienne Emily Elizabeth et de son chiot Clifford qu'elle a reçu en cadeau de la part d'un magicien. Clifford a deux particularités, il est rouge et géant. Le deuxième film dont on vous parle est le nouveau documentaire de Cyril Dion à qui l'on doit demain. Oui, avec son deuxième film pour le cinéma, Animal, Cyril Dion emmène deux adolescents de 16 ans, une fille et un garçon, persuadés que leur avenir est menacé sur les traces du vivant afin de comprendre la vraie nature de l'homme et ses liens avec les autres espèces. Maintenant, Simon, j'ai une question pour vous. S'il y a quelque chose d'étrange dans votre voisinage, qui allez-vous appeler ? Euh, je sais pas. Eh bien, bien sûr, Ghostbusters à la SOS fantôme en français, évidemment. Ah bah oui, 30. Bah oui, c'est clair. 37 ans après leur première apparition, l'équipe originale revient au grand complet dans un troisième épisode malin qui sent bon la nostalgie. SOS fantôme, l'héritage, réalisé par Jason Reitman, qui n'est autre que le fils d'Yvon Reitman, réalisateur de SOS fantôme 1 et 2, sortis en 1984 et 1989. En plus d'avoir le mérite de nous faire oublier la pitoyable version féminine d'il y a 5 ans, ce nouvel opus est un magnifique hommage à Harold Ramis, membre de l'équipe originale disparue en 2014. C'est grâce à la descendance justement de son personnage à lui que l'on replonge avec bonheur dans cet univers folle dingue. Et tout y est. Les gadgets, la voiture, les fantômes, les monstres infernaux. Et on reste en famille avec le troisième film que vous nous présentez aujourd'hui. C'est le moins que l'on puisse dire, les choses humaines d'Yvon Attal avec son ex-femme Charlotte Gainsbourg et leur fils Ben Attal et l'adaptation du livre à succès de Karine Thuild. Divorcé de Jean-Claude, Claire a refait sa vie avec Adam. Quand son fils Alexandre vient passer quelques jours à Paris, il passe une soirée avec Suzanne, la fille d'Adam. Le lendemain, il est arrêté par la police car Suzanne l'accuse de viol. Très intelligemment, les choses humaines ne prennent aucun parti et se focalisent sur les faits. C'est captivant car on a droit aux deux versions contradictoires des deux protagonistes impliqués dans ce drame qui, en plus d'être une affaire judiciaire, devient une tragédie familiale. Et le dernier film d'aujourd'hui, c'est la nouvelle oeuvre de Pedro Almodovar. Parfaitement, Madres Paralelas avec Penélope Cruz, Milena Smith, Rossi de Palma et Israël et Léraldé et le 23e long-métrage de Pedro Almodovar. C'est l'histoire de Janice, une femme mûre, et d'Anna, une adolescente. Toutes deux sont célibataires et tombent enceintes accidentellement. Elles accouchent le même jour. A travers leur destin croisé, le cinéaste madrilène signe une oeuvre très forte sur le devoir de mémoire car Janice a reçu en héritage de sa grand-mère la mission de faire ouvrir la fosse commune dans laquelle gît son grand-père depuis les premiers jours de la guerre civile. C'est brillant. Donc un film que vous nous conseillez cette semaine. Absolument. Très bien, merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne soirée. Avec plaisir, à vous aussi. Merci. Merci.